C'est déjà l'heure de dire au revoir au Tatarstan. « Dos vidanya » peuvent dire les concurrents russes, après avoir passé les trois premiers jours du Silkway Rally à domicile. Aujourd'hui, la course met le cap sur le Kazakhstan. L'étape du jour était partagée entre deux spéciales. Nasser Alatia, en tant que leader de la course, avait la charge d'ouvrir la piste avec Carlos Sainz à ses trousses. Dans l'exercice matinal, le leader de la course a non seulement contrôlé, mais aussi amélioré de 1 minute 06 sa marge sur Sainz. Trop régulier à son goût à la deuxième place, Sainz semble ensuite redevenir El Matador. Dans l'après-midi, juste avant de passer la frontière, l'Espagnol se montrait enfin le plus rapide. Les trois secondes grappillées sur Alatia ne lui permettent pas de remporter l'étape au cumul, ni de remonter au classement général, mais la sensation de la victoire peut servir de déclic. Tenus à ce jour, à distance de la lutte pour la victoire, Gene Hildevilliers et Mark Miller complètent le carré gagnant de Volkswagen en troisième et quatrième position. La lutte pour la cinquième place prend un intérêt inattendu en raison de l'emprise des Rays Soareg sur la course. Christian Laviaille a pour l'heure donné du crédit à ses ambitions de top 5 finale. Il respecte à la lettre son plan de route, mais devra toutefois compter avec Mathias Calleux. Alexei Berkut, champion national de Russie en tout terrain, sera lui aussi de la partie pour le top 5. Un autre duel se joue dans la catégorie camion. Face à Gérard de Roy, Vladimir Tchagin est passé à la vitesse supérieure. Il remporte les deux spéciales du jour et termine la journée avec une avance intéressante de 2 minutes 34. La configuration reste toujours serrée. Amateur de longue spéciale, De Roy aura dès demain l'occasion d'éprouver son nouvel engin. La manœuvre consistera maintenant à pousser Tchagin à la faute. Derrière les deux principaux prétendants à la victoire, Firdaus Kabirov complète le podium provisoire. Le vainqueur du dernier Dakar pointe à 12'35 de Tchagin, à une position moins exposée. Dans le clan russe, on sait que ce type d'épreuve se gagne sur la durée. Le tchèque, Aless Lopreis se retrouve quant à lui quatrième, à 2 minutes de Kabirov. Mais après les épreuves phares de l'épreuve, les écarts pourraient plutôt se compter en heure. La clé du rallye raide, c'est la régularité. En lumière avec Tchagin et Kabirov, le team Kamaz se distingue aussi par la densité de niveau de ses concurrents. Dans les 6 premiers du classement général, on compte avec Edouard Nikolaev et Ilzigar Mardeev, 4 pilotes de camions bleus. Dans sa version verte, le Kamaz engagé par l'équipe Turkmen compte aussi récolter quelques honneurs en rentrant au pays. Issa Mamedov le maintient pour l'instant en dixième position. Sous-titrage Société Radio-Canada ...